Le séjour de Marcel à Montano, dans l'opposition ivoirienne, a été de courte durée. En effet, l'ex-ministre des Affaires étrangères, proche d'Alassane Ouattara, avait rejoint les adversaires du RHDP, quand le chef de l'État a décidé de briguer un troisième mandat. On se rappelle que le samedi 10 octobre 2020, en plein meeting de l'opposition, au stade Félix Oufoué-Boigny contre la candidature du président ivoirien, Marcel à Montano, s'en est sévèrement pris à Alassane Ouattara. N'ayez pas peur. Nous sommes prêts à mourir pour notre pays. Nous ne reculerons plus devant rien. Nous sommes debout. Nous en avons marre. Dites-lui de libérer notre pays, de nous le rendre, a lancé le fils de Lambert à Montano. Par la suite, les choses vont aller vite. Les opposants ivoiriens, à leur tête Henri Conan Bédier, contestent la victoire de Ouattara, et annoncent la création du CNT, Conseil National de Transition. Amontano, a très vite lâché ses compagnons de l'opposition. Je déplore la création du Conseil National de Transition, CNT, qui n'a aucun fondement légal, et qui ravive les tensions, et les risques d'affrontements, a critiqué l'ex-chef de la diplomatie ivoirienne. Finalement, Marcel Amontano, fait le chemin inverse, en se réconciliant avec Alassane Ouattara. Pour couronner le tout, il vient d'être nommé au Conseil de l'Entente par le chef de l'État. C'est d'ailleurs, ce qui a fait réagir Roger Banchy, un proche de Guillaume Soro. Le soroïste, évoque une intense crise morale traversant la société ivoirienne, et le rôle néfaste de ses politiciens. Lorsque toi Mars, tu renforces ma conviction que, Alassane Ouattara, est un disciple de Satan, que Dieu Tout-Puissant, nous en préserve, œuvrant pour briser la foi des enfants de la vérité, et qu'après tu le fais apparaître, comme un agent de la miséricorde. Ça me secoue, a tweeté, Roger Banchy. Des internautes n'ont pas manqué de critiquer l'attitude de Marcel Amontano. Par ailleurs, l'ex-rebelle a noté que, l'affaire Marcel Amontano, va à Canossa, et mérite bien plus de recherches, dans la profondeur. Abonnez-vous à Ivoire TV 5 pour plus de vidéos.